Laver l'honneur de notre blason, aller au charbon, c'est la banderole qu'ont affiché le Magic en partant et j'espère très bien que ça va leur foutre un bon coup de pied au cul et qu'ils vont repartir de l'avant en mouillant le maillot. Alors il y a Simon Maury qui nous dit dans le chat qu'il y était également ce matin à l'ETRA et qu'effectivement tout s'est très bien passé, donc ça c'est très bien et puis il y a plusieurs d'entre vous qui remercient Gisèle et on peut la remercier parce que c'est elle qui est aux manettes derrière, je peux vous dire que c'est pas simple sur plan technique, il y a quand même de la technique, donc merci Gisèle d'avoir réparé ça et je passe la parole à Thomas qui, si son micro ne marche pas, ne pourra pas m'accuser de lui avoir coupé le son parce que c'est pas moi qui suis responsable du son Thomas, tu nous entends Thomas ? Oui, tout s'est bien passé effectivement à l'ETRA, mais comment pouvais-t-on en douter ? Là je suis un peu étonné de t'entendre parler de la sorte Flavien, j'ai l'impression d'entendre parler pas de Calpro. C'est vrai, il y a déjà eu des incidents, il y a des ressemblances, il y a des ressemblances. Arrêtez monsieur avec vos accusations, non mais par contre, non il y a déjà eu des incidents par le passé Thomas. Laissez-moi parler monsieur, laissez-moi parler, je vous ai écouté parler, ne me coupez pas la parole s'il vous plaît. Les Magic Friends, il faut rappeler le contexte, groupe de supporters créé en 1991, donc ça fait 20 ans, parmi les Magic Friends aujourd'hui et qui est un collectif hyper transgénérationnel, on a même potentiellement des grands-parents, donc les Magic Fans ne sont pas des voyous. Il faut rappeler que l'association de Saint-Etienne, la SS, son public a été reconnu pendant plusieurs saisons d'affilée et meilleur public de France, donc ce matin ça ne pouvait que bien se passer. Voilà, ça c'est dit. Ça fait 30 ans les Magic Fans. Ouais, 30 ans, 30 ans Thomas, c'est pas 20 ans. Calcul mental par contre, tu tacles, tu tacles, mais du point de vue calcul mental, ça reste moyen tout ça.